Salut tout le monde, nouvelle petite vidéo pour un petit tuto avec Proper sur Hammer, donc bien sûr Hammer Gmod, et je vais vous montrer comment utiliser, comment faire des props avec Hammer. Alors dans la description on aura Proper, donc vous pouvez télécharger ce fichier directement sur le lien dans la description. Vous aurez besoin d'Hammer, le logiciel de Gmod, et de Crobat. On va commencer par l'étape 1, ce qui est très simple, c'est de mettre Proper dans le fichier BIN de GarisMod. Alors il faudra aller à la racine de GarisMod. Le jeu, bah pour moi c'est jeu, donc sur le coup va falloir aller dans Steam, Steam Apps, Common, GarisMod, et après aller dans BIN. Donc dans BIN, on va mettre en fait le point EXE et le point FGD dedans. Donc moi je les ai supprimés normalement, et on fait Remplacer les fichiers. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment, c'est très simple, il n'y a rien de spécifique. Et celui-ci, soit on peut le mettre en backup sur notre disque dur, ou le supprimer, à vous de voir. Alors on va ouvrir Hammer, et on va tout simplement créer notre props avec des brushes. Donc on va faire un nouveau VMF, et on va faire un petit props. A tout de suite. Ok, nous y voici. Donc j'ai fait une petite structure, donc c'est des escaliers avec des murs. On ne va pas faire un truc complexe non plus, mais c'est juste pour vous expliquer comment on va transformer en fait ces brushes en improps. Donc on va passer à l'étape numéro 2, où il faudra cliquer sur Tools, Options, et aller directement dans les Game Data Files. Et ici on va rajouter notre proper FGD. Donc ici on clique sur Add, et on va double-cliquer sur proper.fgd précédemment mis dans le fichier BIN. Donc on va double-cliquer dessus, et on va tout simplement mettre OK. C'est tout ce qu'il y a à faire pour cette partie numéro 2. Alors la partie numéro 3, elle est très très simple. Donc une fois qu'on a créé notre modèle, on va tout sélectionner, et on va faire CTRL-T. En faisant CTRL-T, on pourra choisir donc quelle classe notre brush pourra avoir. Donc pour nous, ce sera proper. Donc on va noter proper, et on va utiliser, plutôt on va choisir proper model. On va appliquer, voilà, et je vais vous expliquer en détail les propriétés du proper model. Donc ici, dans le name, on va écrire le nom du modèle. Pour ma part, c'est Escalier 2. Ici, le modèle name, on va juste enlever Generated Props, et on va le changer. Donc pour ma part, moi je mets en général mon pseudo, et le nom du props. Donc Escalier 2, par exemple. Ici, je fais la même chose, donc j'ai juste à copier-coller mon pseudo et Escalier 2. Donc le premier, ce sera la redirection du dossier où se trouvera votre props. Et le deuxième, ce sera la redirection des dossiers où se trouvera les textures de votre props. Après, le scale 1, on n'y touche pas. La surface property, on va tout simplement mettre de la concrete, pour moi. Donc c'est de la concrete. Après, tout dépendra de votre structure, de ce que vous voudrez faire en props. Donc vous pouvez mettre du métal, etc. Ça dépendra de ce que vous faites. Donc moi, c'est bien de la concrete. La physique mesh, donc la physique mesh, c'est obligatoire. On est obligé de mettre un nom ici, sinon on n'aura pas de physique sur le modèle. Donc la physique, c'est la collision, pour pouvoir rentrer dedans. Sinon, on va le traverser, et ça ne fonctionnera pas. Donc ici, physique mesh, on va l'appeler Escalier 2. Et après, la masse, on laisse à 0, comme c'est marqué Enter 0, pour que ce soit automatiquement calculé. Et le reste, on est bon. Il manque juste encore Source Folder, excusez-moi. Donc pour le Source Folder, ce sera où votre fichier sera compilé. Donc c'est la destination à la fin de la compilation. Donc là, pour moi, on va le mettre dans Stockage, par exemple. On va le mettre là. On va faire Ctrl-C, on va fermer. Et on va prendre Source Folder, Ctrl-V, et on va l'appeler, par exemple, Props. OK. Donc là, on a fini les propriétés de notre modèle. Après, vous pouvez rentrer dans les détails, mais ça, après, vous pouvez le chercher sur Valve. Tout est expliqué en français. Donc là, on va faire Appliquer. Donc, la fin que vous avez appliqué, on va passer à la quatrième étape. Donc la quatrième étape, elle est très simple. Vous allez faire F9, et vous allez créer une configuration qui s'appelle Proper. Donc moi, je l'ai déjà faite. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste la Remove. Oui. Donc Close. Ici, elle n'y est plus. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ici, on va éditer, et on va créer une nouvelle configuration. Donc là, on va faire New, et on va marquer Proper. Une fois que c'est fait, on fait OK, et on peut Close. Donc ici, on va sélectionner Proper. Et ici, on va lui donner une commande. Donc on va faire une nouvelle commande. La commande, ce sera Proper. Et ici, dans les paramètres, on va réutiliser celle de défaut. Donc vous allez dans Défaut. Vous allez dans BSP. Et vous prenez les paramètres ici. Ctrl-C. Vous retournez dans Proper. Et vous allez dans les paramètres. Vous faites Ctrl-V. Tout simplement. Vous allez sélectionner la commande. Et c'est fini. C'est tout ce qu'il y a à faire. Après, on a fini. Donc là, il reste plus qu'à Run mon modèle. Et on va pouvoir compiler avec Probar. Donc je vais le Run. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc nous voilà. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle Compile sur mon bureau. Et dedans, je vais glisser en fait les Props que j'ai fait avec Hammer. Donc pour moi, si vous vous en rappelez, on était dans Stockage. Et j'ai appelé le dossier Props. Donc on est bien ici. Donc là, on a bien Props, Unix Ozo. Et on a nos trois fichiers. Donc la physique et la référence. Plus notre QC. Donc le QC, c'est le fichier TXT qui nous permet de pouvoir donner au modèle des propriétés avec Crobar. Donc là, on va sélectionner les trois dossiers. On va les mettre dans le Compile. On va double-cliquer dessus. Et on va glisser tout simplement le QC dans Probar. Ici. Et là, la ligne là, elle devrait changer. Après, on va sélectionner cette zone. Je vais la mettre ici. Et on va enlever ceci. Donc en gros, la première ligne, c'est l'entrée. Donc Input. Donc c'est l'entrée. Donc c'est notre QC. Donc il va lire le QC. Et il va le renvoyer. Output. Dossier Folder. Donc on lui a dit de renvoyer le modèle dans le dossier Compile. Donc c'est ici. Ici, on n'a plus qu'à compiler. Voilà. Et on a notre dossier Modèle. Une fois que notre modèle est fait, donc on peut tout fermer. On va garder le modèle sur le bureau. On peut tout fermer. Et ce dossier-là, le dossier Modèle, on va le glisser à la racine de Gmod. Donc on va aller sur... À la racine de GarisMod, tout simplement. Donc Steam, Steam Apps, Common, GarisMod, GarisMod. Et ici, vous êtes à la racine de votre jeu. Donc on va tout simplement prendre le modèle et le glisser dedans. Donc là, on va faire remplacer les fichiers. Apparemment, j'en avais déjà un qui s'appelait comme ça. Donc c'est pas grave. Donc là, j'ai remplacé mon fichier. Et si je vais maintenant dans Hammer et que je fais un Props. Donc la Props statique, on va le mettre là. On va double-cliquer dessus. World Model. Et on va chercher Escalier 2. Ah bah je l'ai déjà. Escalier 2. Et voilà. On a retrouvé notre modèle. Donc là, on va appliquer. On va faire Transform-90. On va le mettre juste à côté. Voilà. À droite, on a notre modèle. Et à gauche, on a notre Brush. Voilà. C'était aussi simple que ça. Il y a vraiment, vraiment, vraiment très peu de difficultés à le faire. Quelques manipulations. Mais en suivant la vidéo, vous n'aurez aucun problème. Et à vous de jouer. Bon, n'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. De lâcher un petit commentaire si vous avez des questions ou n'importe quoi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao !